Ce week-end, je t'ai promis qu'avec un seul poulet entier, on allait faire 4 plats délicieux. Alors je t'explique tout dans cette vidéo. J'ai préparé une salade César, des ailes de poulet au gingembre et au caramel, une soupe vietnamienne à la crevette et un plat de poulet provençal au four. Voilà comment j'ai procédé. J'ai désossé mon poulet pour récupérer les 2 blancs et préparer la salade César. J'ai enlevé les 4 membres. Avec les ailes, j'ai fait le poulet au caramel. Et avec le pilon et les hauts de cuisse, j'ai fait le plat au four provençal. Il reste toujours de la chair sur les os. Avec la carcasse, j'ai préparé un bouillon d'os. Ça, je t'en parle prochainement parce que je vais te faire une capsule de bouillon. Le bouillon d'os, c'est pas du tout la même chose que le bouillon de poule. Le bouillon d'os, tu vas récupérer toute la nutrition dedans avec tous les électrolytes et les vitamines. Regarde, je te remontre la couleur que doit avoir ton bouillon. Et là, tu vois des petits yeux sur le bouillon et tu vois du gras et il y a le collagène dedans. Faut surtout pas l'enlever. Là, tu as vu, j'ai décortiqué mes crevettes et j'ai fendu les crevettes sur le dos. Je les fais ébouillanter quelques minutes dans mon bouillon. Je fais toujours une soupe aux cheveux d'ange. Mais les cheveux d'ange, tu ne prends pas du vermicelle de riz, mais tu vas prendre du haricot mongo. Ça sera beaucoup mieux parce que comme ça, ça te permettra de manger du riz à côté et de ne pas manger que du riz du coup. Tu as vu tout à l'heure, j'ai effiloché mon poulet qui restait sur la carcasse. Et là, je l'ai rajouté à ma soupe avec les crevettes, avec des cacahuètes et avec du nguengai. Regarde comme ça a l'air bon. Je goûte. Oh là là, c'est délicieux, je te promets. Donc là, c'est parti pour le dernier plat, le poulet provençal. J'épluche mes légumes et j'ai pris tous les légumes au rayon intermarché La Rotonde, Serra, des légumes bio. Et je mets tout ça dans mon plat. Le poulet, je l'ai fait mariner avec des épices. Ce qui est très important, c'est ne prends pas des épices où il y a plein de choses dedans. Fais ton mélange toi-même parce que souvent, il rajoute des exhausteurs de goût dedans pour que c'est encore plus de goût. Mais ce n'est pas bien. Je mets tout ça au four. Regarde les couleurs. C'est très important en médecine chinoise d'avoir un panel de couleurs. Je sors ça et je te montre les pommes de terre écrasées que j'ai fait. Donc ça, c'est juste des patates à l'eau. Tu écrases avec une cuillère ou avec une spatule. Tu mets au four. Moi, j'ai mis des feuilles d'ail au lieu de l'ail. Tu assaisones et voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que tu trouves que j'ai tenu ma promesse ? Dis-moi en commentaire quel plat tu as préféré.